Ils sont déjà plus de 10 000 à être arrivés en France, ils seront bientôt plus nombreux. C'est la première grande opération de ce type coordonnée par la Commission européenne. Nous allons accueillir 2500 Ukrainiens actuellement réfugiés en Moldavie, l'ancienne République soviétique. Un tout petit pays, l'un des plus pauvres d'Europe et est aux avant-postes de cette guerre qui l'inquiète particulièrement. Nos envoyés spéciaux, Angélique Forger et Antoine Védéier, nous racontent la fuite de ces réfugiés, beaucoup d'enfants et leurs mamans. Sur plusieurs kilomètres, une file de voitures ininterrompues, elles roulent vers la Moldavie, avec à leur bord surtout des familles. Cette maman a pris le temps avant de partir d'accrocher sur son pare-brise cette feuille. Il est écrit le mot « enfant ». J'avais peur, donc je me suis dit que si les Russes voyaient ce message, « enfant », ils ne nous tueraient pas et ne tireraient pas sur ma voiture ». Au poste frontière, les réfugiés affluent. Sous cette tente, les femmes et les enfants très nombreux patientent dans le froid. Ce petit garçon de 8 ans et sa maman viennent de Mikolaïev, une ville pilonnée depuis quelques jours par l'armée russe. « On est partis parce que c'était effrayant. Il y avait tellement de bombes qui sont tombées près de chez nous. Les murs de notre immeuble ont tremblé. » Quelques mètres plus loin, cette petite fille, elle, vient d'Odessa, encore épargnée par les combats. Mais pour sa maman, ce n'est qu'une question de jour. Alors elles ont tout quitté en emportant avec elle ce qui compte le plus à leurs yeux. « J'ai pris mon hamster. J'ai dû préparer mes affaires à la hâte et on est partis. » Pour accueillir ces réfugiés, la Moldavie a installé près de la frontière ce camp d'une centaine de tentes. Sous celle-ci, où l'on sert des repas chauds, cette famille, arrivée il y a deux jours, s'offre enfin un peu de répit. « On est soulagés, mais pas complètement. À chaque fois qu'on entend du bruit, on a peur. Surtout au milieu de la nuit. Même si on sait qu'ici, on est en sécurité. » Depuis le début de la guerre, déjà 300 000 Ukrainiens ont trouvé refuge ici en Moldavie. Mais pour la plupart, le pays n'est qu'une étape. Beaucoup comptent poursuivre leur route ailleurs en Europe. « Et comme promis, on rejoint maintenant Pologne, le pays qui accueille le plus grand nombre de réfugiés. Thomas Cuny, bonsoir Thomas. Vous êtes en direct avec nous. Vous avez passé cette journée dans une gare. Au 17ème jour de la guerre, y a-t-il autant d'Ukrainiens qui arrivent ici ? » « Oui Catherine, rien qu'aujourd'hui, que ce soit ici à la frontière ou à la gare, à quelques centaines de mètres d'ici, nous avons assisté à l'arrivée de centaines et de centaines de réfugiés, des Ukrainiens en quête d'asile. Selon l'ONU, depuis le début de la guerre, plus de 2 500 000 personnes ont fui le pays. Et la moitié au moins sont arrivées ici en Pologne. Ils retrouvent de la famille, des amis qui les emmènent avec eux. Pour les autres, ils sont orientés vers des centres d'hébergement dans la région ou un peu partout dans le pays. Enfin, certains, comme ceux que vous apercevez derrière moi, patientent dans cette zone commerciale avant de pouvoir embarquer dans des cars à destination de toute l'Europe. Les Polonais se sont massivement mobilisés pour aider ces Ukrainiens. Vous l'imaginez, c'est une logistique impressionnante. Des dizaines d'ONG et d'associations humanitaires sont également présentes pour aider face à un afflux de réfugiés toujours plus important. Merci beaucoup sur le front diplomatique maintenant. Une nouvelle fois, Emmanuel Macron et Vladimir Poutine se sont parlé au téléphone ainsi qu'avec le chancelier allemand en direct de l'Elysée.